IDFM, 98 de l'amende FM, bonsoir à toutes et à tous, une émission au-delà du miroir ce soir, autour d'une polémique, la polémique Casar, on va parler du dictionnaire Casar, c'est une réédition de Milorad Pavic, c'est l'auteur avec Hugues Robert qui est libraire, qu'on va accueillir, bonsoir Hugues Robert. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Donc la polémique Casar et le dictionnaire Casar, vous l'avez rencontré quand le dictionnaire Casar ? Il a été traduit, enfin il est paru en 1984 en Yougoslavie, à Belgrade, qui était à l'époque encore la Yougoslavie, pas la Serbie, et il a été traduit en français en 1988, et je l'ai découvert, je crois, au début des années 90, un peu par hasard, dans une librairie, puisque c'est le meilleur endroit pour découvrir des livres, bien sûr, et effectivement j'ai été complètement conquis par cet auteur que je ne connaissais absolument pas jusque-là, et sur lequel ensuite je me suis un petit peu documenté, pour qu'il comprenne ce qu'il avait voulu faire, et je ne suis pas sûr qu'on sache exactement ce qu'il avait voulu faire, mais c'est extraordinaire, on va en parler. Alors c'était quelle édition que vous aviez, celle de chez Belfond ? C'était une édition Belfond, et... Le petit livre jaune, là ? Oui, enfin les deux premières, un masculin, puis après je suis allé acheter un féminin, puisque, oui, c'est vrai que ça peut surprendre, mais il y a deux éditions différentes, en fait, et sur chaque, y compris dans la réédition, donc faite par le nouvel Attila, on voit marqué en dessous le dictionnaire Casar, exemplaire masculin, ou bien exemplaire féminin. J'en ai un féminin, vous aussi, je crois. Moi également, oui. Oui, on a deux exemplaires féminins. Il n'y a pas une grande différence entre les deux ? Non, alors il ne faut pas trop le dire, mais oui, il y a une différence qui n'est pas majeure, mais qui est significative, qui a un sens. Alors moi, c'est un dictionnaire que j'avais découvert aussi à peu près dans les années 90, sûrement dans une librairie, et je l'avais acheté parce que le mot Casar, c'était un mot qui me faisait rêver, et surtout parce qu'il est question dans ce dictionnaire de chasseur de rêve. Alors on va revenir dessus, on ne sait pas si on chasse du verbe chasser, le verbe chasser, de toute façon, ça peut être retirer, les enlever, ou ça peut être les prendre. Donc il était question de chasseur de rêve, donc c'est un dictionnaire qui a beaucoup traîné chez moi. Donc on va peut-être parler de l'auteur, Milorad Pavic. Milorad Pavic, c'était un universitaire, un poète et un romancier. C'était donc quelqu'un qui était un spécialiste de littérature, qu'il enseignait à Belgrade. C'était aussi donc un poète tout à fait renommé. Et puis c'est quelqu'un qui était un immense admirateur de Borges. Et comme Pavic le disait lui-même, il admirait évidemment l'écrivain Borges, mais il admirait peut-être encore plus le lecteur Borges. Celui qui justement était capable d'une profusion d'érudition et de construire des machines infernales à partir d'histoires littéraires réelles, inventées, en mélangeant savamment le vrai et le faux. Et c'est quelque chose qui a inspiré Pavic toute sa vie fin littéraire. Et on va parler du dictionnaire Casar, mais il a fait d'autres romans qui sont épuisés actuellement en français, ou qui n'ont jamais été traduits, mais qui vont, je crois, être réédités dans les mois et les années qui viennent par le nouvel Attila, justement. Et parmi ces autres romans, on peut en noter un qui est fondé, basé sur une grille de mots croisés. C'est un autre qui, justement, ça tombe bien pour ce soir, qui est basé sur un miroir, et un autre sur une clepsydre. Donc il y a vraiment une recherche du jeu littéraire chez Pavic, mais ça ne s'arrête pas là. Et ensuite, comme vous le disiez, il nous emmène dans des territoires qui sont à la fois très érudits, et en même temps, il y a une espèce de poésie difficile à définir qui s'échappe par tous les interstices. Mais c'est la poésie, elle est très très présente. Il faut dire aussi que le dictionnaire Casar était complètement épuisé. Et on ne le trouvait qu'en collector. Alors tout à fait, oui, ça faisait plusieurs années qu'il était, enfin, que les différentes éditions, donc aussi bien les deux éditions Bellefond que l'édition de poche ne se trouvaient plus qu'en occasion et difficilement. Donc c'est une belle initiative du nouvel Attila, qui est un éditeur, enfin on peut le dire au passage, qui fait un sacré travail à la fois d'édition d'auteurs, de jeunes auteurs récents, nouveaux, mais également de revaloriser, d'enquêter, de faire des fouilles dans le corpus de la belle littérature, de la grande littérature qui, pour des raisons diverses, est épuisée, n'est plus disponible, et de la rendre à nouveau, à un nouveau lectorat. Et c'est, enfin, j'étais particulièrement réjoui que Milorad Pavic revienne comme ça parmi nous avec ce dictionnaire. Alors il y avait, c'est vous qui disiez, parce que vous vous êtes rencontré au centre serbe, là, en face de Georges Pompidou, c'est vous qui disiez le jour de la présentation de ce livre qu'il y avait eu un plagiat chinois, c'est vous qui en parliez ? Oui, alors, effectivement, on peut signaler, enfin, c'est un livre qui a... Qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde, mais dont le vrai déclencheur de son succès, enfin, Pavic le reconnaissait très volontiers, ça a été, en fait, l'édition française, donc la traductrice Maria Bejanowska et l'éditeur Belfont. Ça a tellement bien marché en France qu'ensuite ça a déclenché une vague que peut-être le texte yougoslave d'origine n'aurait pas pu déclencher tout seul. Donc ça a été traduit dans presque toutes les langues. Et Pavic avait eu la surprise quelques années après, donc ça devait être au début des années 90, qu'on lui apprenne qu'alors que se préparait une traduction chinoise officielle, je dirais, il apprend qu'en fait, il circule déjà non pas une traduction, mais qu'un auteur chinois a traduit le dictionnaire Khazar en chinois et a mis son nom dessus. Et donc c'est le dictionnaire Khazar chinois qui n'est pas du tout de Milorad Pavic, qui est un auteur chinois. Et ça avait beaucoup fait rire Pavic, en fait, qui avait dit, vous voyez, un roman comme ça, qui sort de Belgrade, d'une langue qui est parlée par quelques dizaines de millions de personnes à peine et qui tout à coup est lue par, potentiellement, peut-être pas complètement, mais par un milliard de personnes, voilà, c'est extraordinaire. Et ça ne l'avait pas choqué plus que ça, en fait. Alors la traductrice Maria Bejanowska a dit que la Chine, d'ailleurs, va refaire des éditions, même des éditions de luxe, elle disait, qui vont rééditer. Il y aura plusieurs éditions. Oui, des éditions très luxueuses qui sont en préparation, avec richement illustré, sachant que l'édition du nouvel Attila, déjà, alors là, on ne peut pas le voir, mais je suis sûr que pour les personnes qui auront le livre dans les mains, verront que malgré un prix tout à fait abordable, c'est un véritable objet de luxe, c'est un papier magnifique, une mise en page extrêmement, à la fois belle et intelligente, les illustrations, et puis des choix typographiques, on dira tout à l'heure pourquoi c'est important, la typographie, mais donc c'est vraiment un magnifique objet qui a été réalisé pour, je ne sais pas si on peut le dire, mais pour seulement 24 euros, c'est du luxe abordable. Si vous achetez un exemplaire simplement, sinon ce sera 48, si vous voulez vous en offrir un chacun. Alors, il y avait toute une histoire aussi, vous avez amené d'autres livres, donc d'un certain Vincent Sauvage, je crois son nom ? Message. Message, Vincent, Message. Et qui disait que le but aussi, c'était de chercher celui qui avait l'autre dictionnaire, c'est-à-dire que si on a un féminin, il faut trouver celui qui a le masculin, donc il y a toute une histoire avec... Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on va acheter un féminin ou un masculin, mais c'est de trouver celui... Et des masculins, il n'y en a pas beaucoup, ils ont sorti plus de féminins, j'ai l'impression. Ça dépend des librairies, je crois, mais non, je pense que ça a été tiré à parts égales. Après, voilà, ils ont livré certaines librairies en exemplaire féminin, d'autres en exemplaire masculin, comme ça, ça oblige à se promener un petit peu entre les différents endroits. D'accord. Alors, ça serait un dictionnaire qui aurait été fait d'après un autre dictionnaire casar, publié par un certain Dobmanus en 1691. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On parlera aussi de savoir si les casars ont existé ou pas, mais on va parler du premier dictionnaire casar. Ça, c'est une grande tradition dans laquelle Pavic s'inscrit avec, on peut imaginer, avec un sourire en coin. C'est la technique littéraire du manuscrit retrouvé... Mais perdu entre temps. Voilà, perdu, ce manuscrit lui-même ayant toute une histoire, et où on peut empiler des préfaces comme ça. Enfin bon, il y a un exemple mondialement connu, encore beaucoup plus que le dictionnaire casar, qui est le nom de la rose d'Humberto Eco, qui enchaîne aussi les préfaces. Plus récemment, il y a la fameuse Maison des Feuilles de Marc Danielewski, où il y a 4, 5, 6 niveaux enchâssés de gens qui ont récupéré un matériau qui est toujours présenté comme réel. Et puis, il y a toute une glose qui se construit dessus sur les circonstances. Et donc là, Pevich, très malicieusement, indique en effet qu'en 1691, donc plusieurs siècles déjà après, on en parlera après la polémique casar, il y a eu un dictionnaire casar, mais que ce dictionnaire était tellement sulfureux, dangereux, révélant des secrets inavouables ou indicibles, que justement, d'abord, ces textes étaient très protégés, puis ensuite, ils ont été censurés, ils ont disparu, et que leur lecteur avait une fâcheuse tendance à mourir. D'ailleurs, c'était marqué, celui qui lit ce livre, je ne sais plus... En avertissement, en fait, à la deuxième édition, il est indiqué que l'auteur actuel de ce livre assure le lecteur qu'il ne sera pas condamné à mourir après l'avoir lu, comme ce fut le sort de ses prédécesseurs en 1691, quand le dictionnaire casar en était encore à sa première édition et avait encore son premier auteur. – Mais est-ce que c'est vrai ? Comment savoir le vrai du faux ? – Alors ça, c'est toujours le prince Emilio Rappavitch. Sous le dictionnaire casar, il y a une réalité historique, une réalité historique qui est assez obscure, parce que je pense qu'avant 1984, on aurait interrogé n'importe qui, sauf peut-être quelques historiens russes sur les casars, on aurait dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? » – En fait, c'est un peuple qui a réellement existé, qui a une existence historique, tout ce qui est le plus avéré, qui était un peuple de la steppe, de Sibérie, qui s'est installé vers le 7e siècle, entre le 7e et le 10e siècle, et qui a vécu entre la mer Noire et la mer Caspienne, en gros. Ce qui était important à l'époque, parce que ça leur donnait un rôle un peu de tampon, ou d'auxiliaire, dans le conflit qui prenait de l'ampleur à cette époque-là, entre la chrétienté, l'Empire byzantin, et l'islam naissant, qui s'affrontait à cet endroit-là. Et du coup, les casars étaient un allié de poids, qui, d'après les textes byzantins principalement, ont été en général un allié des byzantins, mais ça a pu arriver de combattre aussi aux côtés des musulmans. – Et qui avaient leur propre religion. – Alors, qu'il y avait une religion sur laquelle on sait peu de choses, mais qui était une religion de la steppe, dans laquelle il y avait des éléments de monothéisme, mais aussi des éléments païens et polythéistes. Et puis, à un certain moment dans leur histoire, vers le Xe siècle, le IXe siècle, c'est un peu tout ce que raconte ce dictionnaire, ils se sont posé la question, en tout cas, leur chef, le Kagan, et la noblesse casars, ça dit, oui, mais en étant païens, en étant polythéistes, on fait un peu arriéré, par rapport à ces gens, les musulmans, les chrétiens, et les juifs, qui ont une religion monothéiste. Donc, il faudrait qu'on en choisisse une. Et après, ça va poser la question, laquelle choisir ? – C'est ça, la polémique casars. On va peut-être écouter, on va revenir dessus, on va peut-être écouter justement la traductrice de ce livre, Maria Bejanovska, qui était donc à la soirée d'inauguration de l'ouverture de ce livre, et qui répond à la question, comment elle a découvert la découverte ? Comment je suis tombée sur ce texte ? Tout à fait par hasard, j'ai un ami, un poète macédonien, que vous connaissez, il est fidèle de ce centre, Vlada Ovochevitch, qui a participé à une autre soirée ici. Il est venu un jour à Paris, et puis on a déjeuné ensemble, et puis entre autres, il me dit, tiens, il y a un texte pour toi. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ce texte ? Il me dit, c'est le dictionnaire. Je dis, c'est un dictionnaire, je ne veux pas me mettre à traduire des dictionnaires maintenant. Il me dit, non, 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 c'est quelque chose d'assez spécial, c'est un auteur serbe, c'est dommage, j'aurais dû te l'apporter, je suis sûre, c'est un livre pour toi. Bon, le premier séjour à Skokje, en Macédoine, je vais dans une librairie, je trouve le dictionnaire casard, on n'a pas ici, je l'aurais apporté. C'est l'édition, la première édition. Je l'achète et dans l'avion, déjà, je commence à me regarder et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une fois arrivé à Paris, je me dis, mais c'est quand même intéressant. Et puis, peu de temps après, en réfléchissant comme ça, je me dis, je vais essayer, on ne sait jamais. Alors, j'ai fait un choix, vous disiez, il y a trois livres, le livre rouge, le livre jaune et le livre vert. J'ai choisi un extrait des trois livres. Enfin, je me suis demandé comment je vais présenter aux éditeurs ce livre qui est vraiment bizarre. Alors, à l'époque, j'étais très amie avec Alain Bosquet et je lui ai parlé de ce livre et il me disait, mais c'est génial, il faut le présenter absolument. Eh bien, vous allez être surpris, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver un éditeur pour le dictionnaire Cazard. L'un des plus courageux, si je puis dire, c'était Berger, chez Grasset, qui a entendu beaucoup parler par Alain Bosquet de ce livre. Donc, il m'a appelée, je suis allée le voir, j'ai passé au moins une heure dans son bureau. J'ai défendu le livre comme j'ai pu et il m'a regardé, il m'a dit, mais vous le défendez tellement, c'est votre mari ? Je dis, non, pourquoi voulez-vous que ce soit mon mari pour que je le défende comme ça ? Je trouve que c'est un livre extraordinaire. Et il m'a dit, bon, écoutez, nous avons beaucoup parlé, je ne sais pas si on va décider de le faire, je ne peux pas prendre le risque, mais je dis, c'est à vous de voir. Je ne vous parle pas des autres qui ont refusé les grands éditeurs. Et puis, peu de temps après, il m'a appelé, il m'a dit, ben non, finalement, nous ne pourrons pas prendre ce risque-là. Très bien. Eh bien, le risque a été pris par Pierre Belfont. Pierre Belfont qui était, pour moi, à l'époque, un véritable éditeur, un éditeur qui savait prendre le risque. D'ailleurs, il a écrit un livre qui est très intéressant, je vous le recommande, où il raconte son histoire. Eh bien, lui, il a pris le risque et il m'a dit, on le publie. Et tant pis. Il y avait le tant pis. Eh bien, au salon du livre à Francfort, on s'est arraché, mais vraiment, on s'est arraché avec les droits d'auteur, parce que Pierre Belfont a pris la folie, l'a poussé à acheter même les droits mondiaux. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? La fameuse émission Apostrophe de Bernard Pivot, eh bien, Bernard Pivot a ouvert son émission en parlant de dictionnaire casar. Comment il l'a eu, c'était étonnant, parce que ce n'est ni moi, ni Pierre Belfont qui l'avons contacté pour le dictionnaire casar. Il a dû se trouver un exemplaire sur sa pile de livres qu'il recevait, et comme la couverture était assez étonnante à l'époque, il a dû se dire tiens, je vais jeter un coup d'œil, eh bien, c'était absolument Ilana a parlé, et qu'est-ce que je vois dans cette émission ? Pavic qui était invité, alors que je n'étais pas au courant. Mais tout était très mystérieux autour, il y avait, eh bien, après cette émission, le lendemain, dans les librairies, vous savez comment ça se passe, il y avait des piles de dictionnaires casar, et le dictionnaire casar est resté pendant presque un mois en haut des listes de best-sellers en France. Et puis évidemment, les traductions sont parties par la suite dans le monde entier. Voilà comment ça s'est passé. Et puis moi, avec mes trois extraits, je me suis dit maintenant, il faudrait bien que je traduise le livre entier. Mais finalement, ce livre, il a 280 pages, il n'est pas si gros que ça. Alors ce qui est extraordinaire, déjà la dernière fois quand j'ai rencontré Pavich, deux ans, je crois, deux ou trois ans avant sa mort, il me disait, mais vous savez, quand j'écrivais le dictionnaire casar, j'avais l'impression que j'écris un livre de 2000 pages. Et j'étais toute étonnée de voir qu'il n'y avait que 250, 280 pages. et là aussi, je viens de vérifier, il y a 280 pages. Et moi aussi, j'ai eu l'impression de traduire, il faut dire, à l'époque, j'avais sorti au moins 5 ou 6 versions. Et il n'y avait pas des ordinateurs comme aujourd'hui, c'était les Amstrad, les premiers qui sortaient. Et je me souviens que j'avais perdu des pages, parce qu'il n'avait pas de mémoire. Amstrad, c'était une boîte, tout simplement. Il y avait les disquettes. Et j'en ai perdu des pages et des pages de traduction que j'étais obligée de recommencer. Enfin, vrai. Mais c'était une jubilation de le traduire. Voilà. Voilà, donc c'était donc la traductrice de ce livre. C'est vrai qu'il fait 280 pages, mais ça se lit facilement, mais en même temps, on est obligé de s'arrêter parce qu'on parle du dictionnaire casard, donc avec Hugues Robert. Et on est obligé de s'arrêter parce que le texte nous demande de revenir en arrière et autant il est facile le texte, autant quelque part, même pour celui qui le lit, on ne va pas pouvoir le lire comme ça d'un seul coup. Ce n'est pas un roman qu'on va prendre d'un seul coup. Milorad Pavic le disait lui-même et je crois que c'était sincère en fait qu'au dictionnaire d'Arcazar il se présente effectivement comme un roman lexique en cent mille mots. Il peut se lire dans l'ordre qu'on veut. il y a les notes préliminaires et son historique c'est mieux de le lire au début bien entendu mais après c'est un dictionnaire donc avec trois livres avec les sources chrétiennes les sources islamiques et les sources hébraïques et puis il y a donc des articles comme dans une encyclopédie et donc suivant d'ailleurs les langues dans lesquelles ça a été traduit l'ordre était différent puisque c'est l'ordre alphabétique alors sachant que dans cette édition-ci l'édition nouvelle Attila l'éditeur a fait un choix qui correspond à à une possibilité qui avait été exprimée par Milorad Pavic c'est qu'il y a quelques quelques mots quelques mots il y en a peu il y en a quatre qui sont en fait communs aux trois aux trois livres et donc il a fait un très beau travail pour permettre la lecture simultanée en fait de ces trois de ces quatre mots donc qui sont athées la princesse une princesse casar mais qui est importante dans cette polémique qui sont le kagan le chef des casars qui sont les casars eux-mêmes et puis la polémique donc ces trois-là on va les trouver sur la même page c'est-à-dire les trois écritures sur la même page mais il faut les lire l'un après l'autre en trois colonnes en trois colonnes et donc après on a le livre rouge qui est le livre chrétien à chaque fois qu'on voit une croix ça veut dire que c'est c'est les chrétiens qui commencent par la fameuse princesse athée a-t-h-e où là on nous rapporte à une autre page puisqu'on en a parlé puisqu'elle fait partie des quatre mots qui sont un peu différents après le livre rouge on a le livre vert c'est les sources islamiques et après on a le livre jaune le livre jaune qui sont les sources les sources judaïques enfin judaïques alors ces différents articles enfin il y a vraiment de tout c'est un dictionnaire mais il y a quand même beaucoup de personnages en fait puisqu'on va trouver alors des personnages et ça c'est aussi tout le jeu de Milorad Pavic qui va utiliser des personnages historiques réels dont on trouve des traces attestées et puis des personnages évidemment complètement inventés on va trouver bon les fameux évangélisateurs pardon Cyril et méthode mais on va trouver aussi un maître d'armes copt on va trouver un joueur de lutte on va trouver des des prêteurs sur gage on va trouver le kagan lui-même la princesse athée et puis un mercenaire Brankovic Avram qui est l'un des premiers personnages dans les sources chrétiennes dans le livre rouge qui est l'un des auteurs des dictionnaires puisqu'on va trouver dans chacun des livres un personnage qui est non pas l'auteur du dictionnaire mais l'un des compilateurs de ceux qui ont rassemblé le matériau avec lequel le dictionnaire a été fait donc les sources c'est pour ça que c'est vraiment des sources historiques qui sont qui sont présentées par Pavic alors que les casards ont complètement disparu on retrouve absolument rien à part des monnaies est-ce que la monnaie la fameuse monnaie tricorne ils ont vraiment retrouvé de la monnaie quand même ils n'ont pas retrouvé grand chose en effet parce que ça ça reste une de ces et c'est probablement ce qui fascinait aussi je pense Milorad Pavic une civilisation disparue ce peuple qui a quand même été un peuple important vraiment significatif un petit empire un puissant pendant 4 à 5 siècles et puis qui très vite finalement disparaît alors après avoir donc adopté sa religion monothéiste il se fond en fait dans alors il disparaît en tant qu'empire il chute mais ça ça arrive à d'autres mais ensuite il est détruit aussi voilà et ça sa capitale est détruite et puis la population disparaît donc se fond dans d'autres populations d'où ensuite toute une fascination des controverses qui elles ne sont pas la polémique casard qui sont des controverses plus récentes que sont devenues les casards alors on peut signaler parce que ça Milorad Pavic n'en disposait pas en 1984 mais en 2005 des historiens en fait conduits par Jacques Piatigorski pardon et Jacques Sapir ont assemblé en fait un certain nombre de contributions récentes aux éditions autrement ça s'appelle l'Empire casard 7e-11e siècle l'énigme d'un peuple cavalier et ça fait un point à date de finalement ce qu'on sait réellement cette fois en tant qu'historien sur les casards notamment donc il y a une école archéologique soviétique et désormais russe qui s'est penchée sur ce peuple mais qui elle-même a connu des vicissitudes qu'on aurait pu croire imaginer par Pavic parce que ça a été à une époque très très important les casards parce que ça donnait une source justement venant de la steppe très non-européenne et non-orthodoxe notamment à une sorte d'âme russe donc c'était très très bien vu et puis après à un moment où Staline a décidé au contraire qu'il fallait ancrer pour des raisons militaires et patriotiques politiques qu'il fallait ancrer la Russie communiste dans son histoire russe là au contraire c'est devenu l'exact opposé toutes les recherches ont été arrêtées et l'un des rares sites qui était très prometteur où on pouvait peut-être trouver des choses sur les casards s'est retrouvé être malencontreusement à l'endroit où un lac de barrage a été créé donc est sous l'eau aujourd'hui et complètement englouti alors il y a une phrase dans le livre qui ne fait pas partie de ce que vous dites là mais c'était qu'à l'endroit où il y avait ces maisons finalement elles sont encore là même si elles ont été détruites je ne sais plus exactement la phrase mais vous voyez ce que je veux dire il y a le jeu avec le fait que il y avait trois capitales Khazars de toute façon il y avait une capitale d'été une capitale d'hiver et puis une capitale de guerre et la capitale principale elle donc qui était la capitale d'été si je ne me trompe a été détruite au moment de la chute de l'empire Khazars mais comme on est effectivement dans un l'univers proposé par Pavic est aussi un univers où il y a de l'onirique c'est-à-dire que c'est pas parce que les choses disparaissent en apparence qu'elles ne sont pas là c'est-à-dire qu'effectivement ces maisons en fait sont toujours là simplement on ne les voit pas sauf dans certaines circonstances quand vous disiez que les Khazars on ne savait pas où ils étaient il est dit qu'ils seraient partis jusqu'en Espagne et qu'en plus ils avaient une tête qui finalement se fondait dans la foule on ne pouvait pas la reconnaître ils changeaient de tête et que si ça se trouve vous êtes un Khazar moi aussi ou l'auditeur qui nous écoute sans le savoir tout fait mais il y a eu ensuite une autre polémique Khazar qui est née à nouveau en fait dans dans les années 70 enfin quelques années avant que Pavic écrive le dictionnaire Khazar qui est venu en fait par Arthur Köstler puisque Arthur Köstler dans ses c'est un de ses derniers ouvrages son avant-dernier je crois avait lancé cette thèse enfin qui est fantaisiste d'une certaine façon mais qui a pour une thèse relativement fantaisiste comme il l'a lancé à la Arthur Köstler c'est-à-dire avec beaucoup de fougue et en cherchant la polémique ça a bien fonctionné puisqu'il disait que les Khazars s'étaient convertis au judaïsme donc au moment de la polémique Khazar quand il fallait choisir entre les trois religions monétaïstes donc sont devenus juifs et puis ensuite quand leur empire s'est effondré sont devenus en fait les Ashkénazes alors c'est c'est évidemment pas possible puisque les juifs Ashkénazes existaient avant la chute de l'Empire Khazar mais ce qui est étonnant enfin au-delà de la thèse un peu ironique aussi d'Arthur Köstler mais c'est les passions que dans les années 70 au début des années 80 cette question a soulevé parmi les chercheurs travaillant autour justement des sources hébraïques de la religion juive il y a eu beaucoup beaucoup de polémiques et cette fois tout à fait réelles et donc c'est c'est aussi je pense une des ironies de Pavic qui adorait ce genre de clin d'œil volontaire et involontaire entre une polémique fictive majoritairement fictive qui des siècles après secrète des polémiques réelles et ce qu'on a vu revenir encore récemment alors dans l'historique c'est-à-dire dans l'avant dans une des préfaces il dit que les Khazars constituèrent une ethnie puissante et indépendante un peuple guerrier et nomade venu d'Orient à une époque incertaine poussée par quelques silences brûlants ils ont vécu du 7ème au 10ème siècle sur un territoire situé comme vous le disiez entre la mer caspienne et la mer noire on sait que les vents qui les amenèrent étaient des vents mâles ce qui n'amène jamais la pluie des vents sur lesquels l'herbe pousse une herbe qu'il porte comme une barbe à travers le ciel une source méthodologique slave tardive évoque une mer du nom de Kodje ce qui incite à penser c'est qu'il y eut une mer dite une mer casard voilà mais ce que j'adore moi chez cet auteur c'est cette façon de dire voilà ce sont des vents mâles qui les ont poussés et c'est très très imagé c'est très très fleuri c'est toujours plein d'images son écriture c'est une des choses je trouve les plus typiques et peut-être les plus fortes dans ce dictionnaire et qui rejoint la remarque que faisait Maria Bejanowska qu'on a entendu tout à l'heure le fait que malgré ces 280 pages qui en fait un livre assez court en réalité il y a une densité un foisonnement qui fait qu'on a l'impression d'en lire des milliers ou d'être plongé dans des milliers de pages de projeter cette dimension encyclopédique vers le lecteur ou la lectrice mais ce qui est frappant c'est cette capacité Kappavitch de reconstruire sa polémique en mêlant c'est censé être très rationnel c'est censé être trois religions qui vont expliquer leur mérite politique théologique métaphysique et cultuel à un Kagan et puis en fait ce dont on s'aperçoit au fil des pages c'est que ces explications elles prennent des dimensions de fables de contes d'histoires enchassées les unes dans les autres où il est question on l'a mentionné de chasseurs de rêves de princesses qui changeaient de visage tous les jours des choses complètement irréelles qui s'infiltrent et puis qui sont traitées par les différents protagonistes comme des arguments ou comme des éléments forts de leur dossier au même titre que des éléments historiques ou entre guillemets sérieux donc on ne sait jamais si c'est vrai ou pas on ne sait jamais et puis ça et ça ça contribue à distiller cette espèce de poésie un peu folle qui joue avec aussi des codes un peu de l'absurde mais qui le fait avec une beauté parce que on est dans la forme du conte mais extrait et traité de façon extrêmement sérieuse extrêmement réaliste alors même qu'on parle de si on prend un exemple mais la princesse athée donc qui est ce personnage clé de la polémique si on prend un tout petit paragraphe on dit voilà la princesse des Khazars dont la participation au débat qui précéda leur conversion a été décisive son nom signifie chez les Khazars les quatre états de l'esprit la nuit elle portait sur chacune de ses paupières une lettre comme celle qu'on inscrit sur les paupières des chevaux avant la course ces lettres appartenaient à l'alphabet Khazars qui fut interdit et celui qui avait le malheur de les lire mourait aussitôt les lettres étaient tracées par des aveugles et le matin avant la toilette les suivantes servaient à la princesse les yeux fermés ainsi elle était protégée de ses ennemis pendant son sommeil et puis à la fin elle meurt parce qu'un matin elle voit ce qui est écrit sur ses paupières ce qui est extraordinaire c'est que c'est raconté de façon voilà il n'y a rien dans le texte aucun effet de source aucun effet de compteur qui dit attendez là on va raconter une histoire ou un élément mythologique non ça fait partie de la réalité des Khazars au même titre que des précisions géographiques ou des précisions techniques sur la manière de sceller un cheval et il y a cet esprit de sérieux qui est aussi la marque de la belle mystification littéraire réussie c'est que justement pour qu'il y ait de la poésie il ne faut pas qu'on dise qu'on mette un gros panneau attention ici là je vais dire un truc absurde il faut que ça vienne naturellement que ça soit entremêlé avec le reste et Paviche le réussit magnifiquement dans chacun des articles tout au long des 100 000 mots et des 280 pages mais déjà dans sa préface il dit que les femmes Khazars après la mort de leur mari au combat recevaient chacune un oreiller afin d'y recueillir les larmes versées pour ses guerriers bon déjà même dans sa préface il a plein de trucs intéressants moi je n'ai pas trouvé beaucoup de musique Khazars j'ai trouvé juste ça donc on va écouter voilà on se retrouve dans cet au-delà du miroir avec Yves Robert Hugues Robert du dictionnaire Khazars de Milorat Pavique je suis vraiment je suis beau écrire les noms des gens et donc on est dans ce dictionnaire Khazars qui vient d'être réédité aux nouvelles Attila et à un moment il nous dit que dans cet exemplaire de contrôle parce qu'il y a eu il y avait plusieurs exemplaires il y avait deux exemplaires en vérité au départ un exemplaire normal et un exemplaire de contrôle et il dit il dit il dit que dans cet exemplaire de contrôle figurez la remarque suivante lorsque vous vous réveillerez sans ressentir aucune douleur sachez que vous n'êtes plus parmi les vivants et ça c'est étonnant parce que ça fait rire il y a des moments on rit parce qu'il y a il y a vraiment il y a vraiment un texte qui est fort on ne s'attendait pas à ça il nous surprend tout le temps il y a beaucoup des éléments comme ça qui surgissent celui-là en est effectivement un particulièrement significatif il y a beaucoup de mise en abîme à l'intérieur de ce dictionnaire casar parce que je crois que c'est on peut le mentionner Vincent Messages effectivement à la soirée au Centre culturel serbe on avait évoqué avec lui le fait que Milorad Pavic compte parmi ce que Vincent Messages a appelé les romanciers pluralistes qui est le titre de son magnifique essai que je vous encourage vivement à lire qui est un essai qui s'appuie principalement sur quelques auteurs choisis et Milorad Pavic venait en fait juste après romanciers pluralistes pourquoi ? parce que ce sont des gens qui dans des ouvrages qui sont souvent à certains volumes puisqu'on parle de Robert Musil de Salman Rushdie de Carlos Fontes ou d'Edouard Glissant donc des gens qui écrivent rarement des petits romans courts de 80 pages mais il y a justement une pluralité des mondes qui s'ouvre il y a un choc bénéfique en tout cas prometteur entre des points de vue sociaux, politiques, religieux extrêmement différents qui se passent et c'est vrai que le dictionnaire Khazar en est une mise en scène extraordinaire de ça puisque c'est vrai pour les beaux yeux de la princesse athée ou pour le c'est son nom athée elle n'est pas athée oui tout à fait A-T-E-H A-T-E-H oui ou pour la satisfaction du Khagan donc du chef des Khazars il y a ces trois religions qui sont censées venir plaider leur cause et expliquer pourquoi c'est mieux chez eux que chez les autres d'être chrétien ou d'être musulman ou d'être juif et c'est passionnant d'avoir fait cette mise en scène alors dans un dans un état et c'est sans doute pas par hasard bien entendu on parle des années 80 début des années 80 en Yougoslavie un état qui s'appelait encore la Yougoslavie mais qui était donc laïque et multiconfessionnel puisque au sein de la Yougoslavie coexistait plusieurs religions et c'est quelque chose qui visiblement travaillait Milorad Pavich et c'est pas une question de coexistence pacifique nécessairement de religion c'est une question d'organiser justement pacifiquement leur choc le fait que oui elles ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses et il le fait donc avec avec cette espèce d'humour poétique extraordinaire qui rend qui fait qu'alors que c'est quelque chose qui pourrait faire peur et bien on le prend avec une certaine douceur et en même temps il y a effectivement des enjeux nous rappelle Pavich tellement énormes que les exemplaires de l'édition de 1691 donc après avoir été brûlés les deux qui restaient étaient protégés effectivement par des non pas des sortilèges mais par des techniques mortelles pour garder ça à l'abri du curieux ils étaient empoisonnés on peut dire et on retrouve cette thématique du livre maudit du livre où il y a trop de choses importantes pour les mettre entre toutes les mains qui est aussi un jeu et là qui est très borgésien de retrouver ce truc du livre interdit chose qu'on retrouve aussi chez Lovecraft l'Economicon le livre d'Abdoul Alazred le livre qui rend fou c'est ou le livre sans fin voilà c'est des choses où on joue avec ça mais là il y a un contenu qui il s'appuie sur des choses extrêmement sérieuses et puis il ne le tourne pas du tout en dérision mais il essaye d'en exprimer finalement une espèce de poésie d'absurde parce qu'il y a beaucoup d'absurde mais d'absurde qui en dégage une certaine beauté oui de l'absurde sur lequel on revient et à chaque fois on se demande voilà c'est pour ça qu'il n'y a peut-être que 260 ou 280 pages mais finalement on a du mal à avancer parce qu'à chaque fois on revient comme cette phrase au sujet des rêves il dit après avoir lu cette phrase du lexique casard le rêve est le jardin du diable et tous les rêves ont été depuis longtemps rêvés dans ce monde à présent ils ne font que s'échanger avec la réalité tout aussi utilisé et usé que la monnaie qui circule de main en main en échange de billets à ordre voilà donc il dit que finalement tous les rêves qu'on peut faire ont déjà été rêvés depuis longtemps et c'est l'histoire de cette princesse qui est capable d'aller dans les rêves d'autrui et même dans des rêves de gens qui sont nés après elle ou avant elle alors il y a vraiment chacune des sources donc des trois religions intégrant en fait ce qu'elle sait ou ce qu'elle a appris des casards à son argumentaire en quelque sorte va insister sur le fait que oui les questions du sommeil et du rêve sont totalement centrales pour les casards et que ce statut et c'est pour ça que c'est une formidable ironie dans l'ironie parce qu'on est vraiment sur une petite ligne de crête très très étroite entre la réalité et l'irréalité et puis ce qui symbolise un peu ça c'est le sommeil et à l'intérieur du sommeil le rêve donc le rêve est un enjeu d'où les chasseurs de rêves d'où les pouvoirs de la princesse athée et d'où le fait que c'est dans le sommeil en fait que peuvent se produire à la fois les choses les plus merveilleuses et les plus terribles et qu'on est vulnérable bien entendu d'où ce qu'on disait tout à l'heure sur la princesse athée toutes les précautions qui sont prises pour protéger ce sommeil et les chasseurs de rêves qui sont peut-être les personnages à la fois les plus mystérieux et aussi les plus emblématiques du dictionnaire casar on a eu la chance donc moi j'ai jamais pu le voir au théâtre mais il y a quelques années de cela avait été monté ils sont venus nous le rappeler au centre culturel serbe un spectacle 6 heures je crois 6 ou 7 heures un peu fou à la mesure de l'oeuvre qui se déplaçait dans des châteaux et où les spectateurs étaient répartis en petits groupes de 5 ou 6 et chacun avait son chasseur de rêves qui l'emmenait et les groupes de personnages se croisaient donc la représentation effectivement était fragmentée comme l'est la narration du dictionnaire casar en articles en articles qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas qui sont cohérents ou au contraire qui sont en opposition parce que c'est c'est une beauté aussi de voir comment entre chacune des religions il va y avoir des consensus ponctuels qui se font sur le fait que oui sur tel élément concernant les casars on est finalement tous d'accord et puis sur d'autres ça diverge totalement à penser qu'ils ne vivent pas dans le même monde et c'est aussi quelque chose qui en dit beaucoup sur la façon dont les religions construisent ou reconstruisent le réel alors sur la composition du dictionnaire il y avait aussi le fait que dans le dictionnaire le premier il y avait un petit sablier qui était invisible et que ce sablier il était invisible mais on l'entendait la nuit mais on ne pouvait pas le voir mais on l'entendait et que dès que on entendait on entendait les grains de sable qui passaient dans le cendrier dans le sablier et à chaque fois que ce bruit ne se faisait pas il fallait retourner le sablier mais en même temps il fallait lire à l'envers et qu'il dit c'est sans doute le principal défaut de cette nouvelle version car seul celui qui lit les différentes parties d'un livre dans le bon ordre peut recréer le monde donc voilà ça veut dire que même si on essaye de trouver la solution on ne la trouvera pas parce qu'il manque le sablier il manque le temps voilà c'est plein de poésie ça oui c'est un livre qui se présente et c'est pour ça qu'il est environné de mystères et de sécurité d'une certaine façon de mise à l'abri pour qu'il ne soit pas d'entre toutes les mains et que là c'est une grande prise de risque de le mettre à nouveau entre les mains d'électrice et de lecteur parce que c'est un livre démiurgique c'est un livre qui crée le réel qui crée la réalité comme les grands livres mythiques justement où une fois que c'est écrit c'est vrai et si l'agencement cosmologique secret qui existe peut-être venait plus par hasard à être réalisé des choses cataclysmiques en bien ou en mal pourraient se passer et c'est vrai qu'il y a tout ce jeu avec l'agencement des mots l'agencement des idées l'agencement des mythes je pense à la façon dont les sources judaïques cette fois rendent compte du sel et du rêve c'est dans l'article Khazar qui est un article commun aux trois livres je trouve ça magnifique simplement c'est très posé les lettres de l'alphabet Khazar portent des noms de mets salés et les chiffres portent ceux des différentes sortes de sel car les Khazars en distinguent sept les Khazars croient qu'on vieillit par l'action du regard soit celui que l'on porte sur son propre corps soit celui des autres car les regards labourent et déchirent les corps autour d'eux avec les armes les plus diverses et les plus meurtrières créées par leur passion haine, intention et désir seul le regard salé de Dieu ne fait pas vieillir non mais on est vraiment obligé de s'arrêter sur des phrases pareilles pour en revenir à cette histoire de sablier il dit que tous ses défauts donc du fait qu'on n'a pas le petit sablier qui était d'ailleurs invisible dans le livre primordial ne sont cependant pas très graves parce que le lecteur capable de trouver la signification secrète du livre en le lisant dans le bon ordre a quitté depuis longtemps cette terre et le public actuel estime que l'imagination est l'affaire de l'écrivain non la sienne et paf il nous en envoie une claque quand même mine de rien parce qu'il nous dit qu'on est pas que voilà on laisse l'imagination aux écrivains et il y a des moments quand même où il fait passer des messages même si on se reconnaît que dans certaines phrases sur le regard comme vous disiez c'est vrai que le regard de son propre regard devant le miroir ou le regard de l'autre c'est ça qui fait vieillir mais on retrouve aussi dans la phrase que vous citiez à l'instant l'admiration aussi qu'avait Pavic et admiration réciproque je crois pour Umberto Eco qui est ce jeu aussi avec le fait que oui c'est bien à l'auteur de proposer un matériau une imagination quelque chose qui va permettre au lecteur de faire un saut et de se projeter s'il n'y a pas ce travail d'imagination réelle conduit par l'auteur c'est en pure perte après et ça il l'explique tout au long du dictionnaire précisément il y aura un seul lecteur qui lira le livre dans le bon ordre dans ce fameux bon ordre mais il va y avoir autant de lectures que de lecteurs puisque précisément il peut se lire dans n'importe quel ordre en juxtaposant ou en succession on peut interrompre on n'est pas obligé de tout lire il y a des éléments qui en renvoient à d'autres et on retrouve des choses qui ont été poussées par ce côté marrelle comme la marrelle de Cortazar c'est à dire que l'ordre de lecture est quelque chose d'arbitraire on peut en proposer plusieurs ou comme et aller peut-être encore plus loin d'une certaine façon mais avec une grande réussite quelqu'un comme B.S. Johnson qui a écrit ce roman qui s'appelle Les Malchanceux et qui se présente sous la forme d'une série de cartes recto verso qui racontent des choses et en fait la seule consigne de lecture c'est de lire la première en premier et la dernière en dernier et toutes les autres on peut les lire absolument dans l'ordre qu'on veut elles ne sont pas reliées et donc c'est aussi une façon de proposer cette lecture où il y a une liberté qui est gigantesque et en effet ce n'est pas le même livre qui va surgir de chaque ordre qui aura été choisi déterminé qu'est-ce que soit le fait du hasard du caprice ou de la logique personnelle de chacun il dit que c'est un livre c'est un livre ouvert même lorsqu'on le referme c'est-à-dire qu'on peut fermer le livre il est toujours ouvert cette question d'ouverture et de fermeture était essentielle pour Propavitch parce qu'il disait également je crois que c'était dans une interview cette fois par la Contemporary Review of Fiction donc une revue américaine très pointue de littérature contemporaine il disait qu'il concevait tous ses livres mais tout particulièrement le dictionnaire Khazar comme un assemblage de fenêtres en fait qui devait essayer de montrer un maximum de choses et dans lequel la circulation en fait ne dépendait pas de lui mais bien du lecteur c'est-à-dire qu'on va se retrouver à certains endroits et moins dans d'autres voilà on va écouter une autre musique toujours le même L'auteur conseille au lecteur de ne saisir ce livre qu'en toute dernière extrémité et même s'il se contente de l'effleurer qu'il le fasse le jour où son esprit et sa vigilance sont plus aiguisés que d'habitude et qu'il le lisse comme s'il allait attraper la fièvre sauteuse cette maladie qui saute un jour sur deux et ne vous donne de la fièvre que les jours féminins de la semaine c'est l'auteur qui parle dans sa préface alors est-ce que ça ne parle que des Khazars finalement ce dictionnaire Khazar alors c'est ce qu'on peut se dire c'est que voilà les Khazars bon c'est à la fois oui c'est c'est un vrai faux roman historique le dictionnaire Khazar mais si on s'amuse avec en se rappelant où vivait et d'où écrivait Milorad Pavic à faire une translation en fait de toute cette histoire et de la ramener d'un petit millier de kilomètres vers l'ouest on arrive en plein dans les Balkans et où effectivement il se trouve qu'au cours des siècles passés dans les Balkans donc culture chrétienne orthodoxe culture ottomane enfin donc musulmane qui a dominé les Balkans pendant plusieurs siècles et puis une présence juive extrêmement forte et il y a donc aussi toute une mise en scène alors qu'il ne dit jamais son nom parce que Milorad Pavic lui est un romancier et tiens ce n'est pas un essayiste il n'a jamais conçu son rôle comme ça mais il y a bien un jeu autour de la cohabitation dynamique mais pacifique de religion alors même que l'on parle sans arrêt de guerre et de conflit entre les trois empires donc entre les deux empires islam et byzantin et avec le rôle que les Khazars pouvaient y jouer et je trouve qu'on retrouve ça dans son écriture parce que oui il y a une poésie mais on voit bien qu'il a un don et un travail pour faire plus que de la parodie il se nourrit en fait du conte arabe type mille et une nuit il se nourrit de la fable légèrement fantastique juive on pense à des auteurs comme Gustave Merink des auteurs justement d'Europe centrale ce qu'on a appelé plus tard les auteurs du ghetto et il se nourrit aussi de la grande tradition du grand roman historique chrétien orthodoxe et il agite ça il transmet ces personnages à certains moments on pourrait se dire comme dans l'histoire des Balkans où tel personnage va s'appeler d'un certain nom si on pense en tant qu'héros serbe ou héros croate ou héros slovène et puis il va prendre un nom turc et c'est bien le même personnage c'est la même histoire mais vu à chaque fois depuis des coins opposés du terrain et je trouve que c'est fascinant qu'encore une fois dans un format finalement aussi court parce que c'est court ce livre il y a autant de choses en chasser les unes dans les autres c'est court mais c'est long en même temps parce qu'on est vraiment obligé de s'arrêter de réfléchir ça fait réfléchir ça fait sourire ça fait beaucoup rire aussi ça fait rire mais justement comme on aime bien rire on revient pour rigoler une deuxième fois dans la polémique de Khazar par exemple le chrétien c'est comment il s'appelle le Cyril dit que quand on l'a appelé il est arrivé le dernier le musulman dit la même chose que quand il est arrivé et le juif dit qu'il était là avant donc c'était quand même assez drôle parce qu'ils ont une façon de regarder la situation chacun qui est on peut ne croire ni l'un ni l'autre on ne peut pas les croire on ne peut croire personne finalement il a beaucoup joué avec ça et c'est vrai que c'est flagrant quand suite au travail du Nouvel Attila on rassemble les trois articles de la polémique Khazar sur la même page grâce à ce jeu de mise en colonne mais on le trouve dans plein d'endroits du dictionnaire des mensonges éhontés des personnages qui racontent n'importe quoi volontairement ou involontairement des sources très sérieuses très attestées très officielles qui se contredisent frontalement c'est à dire que l'un dit ça s'est passé comme ça et dit l'autre pas du tout et sans se parler simplement ils ont leur vérité et c'est c'est le lecteur qui va la dentrier alors même que la forme encore une fois du dictionnaire prétend à l'objectivité même si quand on raconte une histoire de chasse aux rêves il y a bien un doute le lecteur va se dire non mais ça n'existe pas la chasse aux rêves oui mais le dictionnaire en fait foi et dit si si ça existe bien entendu et c'est important et c'est comme ça que ça se passe et je trouve ce jeu permanent c'est pour ça que ça fait sourire comme vous le disiez il y a des moments aussi où Milorad Pavic n'hésite pas à nous faire basculer dans la farce au fil de tel ou tel conte il y a tout à coup ou des histoires ou des histoires qui sont volontairement très contournées pour 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 aller chercher en fait le lecteur pour aller le faire douter je prends un tout petit exemple qui a un conte qui s'appelle le vase Khazar un lecteur de rêve Khazar encore élève dans un monastère reçut en cadeau un vase qu'il rangea dans sa cellule le soir il y déposa sa bague mais lorsqu'il voulait la reprendre le lendemain matin il n'y était plus vainement il enfonçait son bras dans le vase il n'arrivait pas à en toucher le fond cela le surprit car le récipient semblait moins haut que son bras n'était long il le souleva mais dessous le sol était plat et il n'y avait aucune ouverture dans le vase pas plus que dans n'importe quel autre il prit un bâton et essaya d'atteindre le fond mais toujours sans succès le fond du vase semblait se dérober il se dit là où je suis là est ma limite et il s'adressa à son maître Mokadasa à la s'affaire lui demandant d'expliquer ce que signifiait un tel phénomène le maître pria un caillou le jeta dans le vase et compta lorsqu'il arriva à 70 on entendit à l'intérieur du récipient un bruit de plongeon comme si un objet était tombé dans l'eau et le maître dit je pourrais t'expliquer ce que représente ton vase mais demande-toi d'abord si c'est bien utile dès que je t'aurai dit ce qu'il en est le vase prendra pour toi et les autres une valeur inférieure à celle qu'il a maintenant en effet quelle que soit sa valeur elle ne peut être supérieure à celle du tout et dès que je t'aurai dit ce qu'il est il ne sera plus tout ce qu'il n'est pas et donc plus ce qu'il est encore maintenant l'élève fut d'accord avec son maître mais ce dernier prit un bâton et cassa le vase stupéfait le jeune homme lui demanda le motif de ce dommage et le maître répliqua le dommage aurait consisté à te dire à quoi servait ce vase avant de le casser mais puisque tu ne connais pas son usage te servira toujours comme s'il n'était pas cassé en effet le vase casar sert encore bien qu'il n'existe plus depuis longtemps donc il est cassé et je trouve magnifique cette mise en abîme et dans c'est un des exemples mais dans les différents contes dans les fables dans les paraboles dans les anecdotes qui sont racontées par chacun des trois représentants des trois religions on trouve ce jeu sur la fonction même de la littérature la littérature c'est c'est d'autant plus grand que ça n'est pas expliqué justement et Pavey joue avec ça il se refuse absolument à expliquer il prétend 150 fois que quelqu'un va expliquer quelque chose et l'explication se dérobe toujours elle se dérobe dans la contradiction elle se dérobe dans le comme vous le mentionniez dans le manque de fiabilité des gens qui racontent pourquoi il raconte ça c'est pas vrai ça peut pas être vrai mais c'est pas grave il le raconte oui il y a plein de paraboles mais il y a plein de choses qui nous ramènent à des choses qu'on vit puisque là dans dans la princesse Khazar Athé Athé A-T-E-H elle dit que il est dit que la seconde prière de la princesse Athé semble expliquer l'histoire de son visage Khazar et ça ça va nous parler quand même parce que quelque part on voit ce qu'on a envie de voir elle dit j'ai appris par coeur la vie de ma mère et tous les matins pendant une heure je la joue devant le miroir comme au théâtre cela continue jour après jour depuis des années je porte ses robes et son éventail je me coiffe comme elle tressant mes cheveux en forme de bonnet de laine je l'imite aussi en présence des autres et même dans le lit de mon bien-aimé dans les moments de passion je n'existe plus je ne suis qu'elle je l'imite alors si bien que ma passion disparaît laissant la place à la sienne ainsi elle m'a d'avance volé tous les attouchements d'amour mais je ne lui en veux pas car je sais qu'elle aussi a été pillée de la même façon par sa mère si quelqu'un me demandait maintenant à quoi bon ce jeu je répondrais j'essaie de me mettre au monde de nouveau mais en me faisant meilleure il y a vraiment des voilà je veux dire c'est quand même ça c'est très féminin donc c'est quand même puis le fait qu'il fasse un exemplaire masculin et un exemplaire féminin il explique il dit on m'a souvent demandé où se trouvaient l'essence des différences entre les versions masculines et féminines de mon livre il dit la raison tient au fait qu'un homme vit le monde hors de son corps alors que la femme porte l'univers en elle cette différence se reflète à la fois dans la version masculine et dans la version féminine donc voilà il est fort quelque part on pourrait dire que même si ça prétend parler avant tout autour de la polémique Hazard de la résolution pacifique d'un énorme conflit politique militaire et religieux potentiel qu'en réalité ça parle de tout et puis ça parle beaucoup d'amour ça parle énormément d'amour de ce que c'est de ce que ça peut être de ce que ça ne peut pas être et c'est il y a cette façon d'en chasser et puis c'est bon c'est c'est miroirs et labyrinthes si on pense toujours avec la princesse athée avec les deux miroirs voilà les deux miroirs c'est allez-y pour la distraire les serviteurs lui apportèrent deux miroirs ils n'étaient pas très différents des autres miroirs Khazar tous deux étaient faits de sel poli seulement l'un était rapide et l'autre était lent ce que le miroir rapide prenait au futur en reflétant le monde le miroir lent le rendait en payant la dette du premier car il retardait par rapport au présent autant que le premier avançait lorsqu'on apporta les deux miroirs à la princesse athée elle était encore au lit et les lettres inscrites sur ses paupières n'étaient pas encore effacées elle se vit dans les miroirs les yeux fermés et elle mourut aussitôt il y a cette cette manière de rappeler enfin le que voilà il n'y aurait pas vite joué à nous perdre mais avec notre complicité enfin on est complètement volontaire pour se perdre de cette façon là et alors on le disait tout à l'heure je crois que c'est c'est aussi parce qu'il y a ce 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 foisonnement et puis ce pour reprendre cette expression de Borgès très très célèbre mais c'est ces chemins qui bifurquent ces sentiers qui bifurquent sans arrêt c'est aussi un un auteur qui au-delà de son énorme succès donc mondial public et dont on espère qui va encore se renouveler qui va toujours reprendre son souffle avec de nouvelles générations de lectrices et de lecteurs mais c'est vrai que c'est aussi un livre qui fascine beaucoup les écrivains parce que il a là où Borgès qui fascine énormément d'écrivains mais a quand même toujours ce côté un peu sec ça vient peut-être de la traductrice aussi il y a quelque chose qui voilà et la traductrice aussi qu'on peut remercier ça ne doit pas être facile à traduire un livre il y a un énorme on sent le sourire permanent en fait de Milorad Pavic qui paraît-il était quelqu'un de très drôle en plus même si la fin de sa vie a été un peu difficile parce qu'il a assisté malheureusement à quelque chose qui était déchirant pour lui mais comme pour beaucoup d'autres auteurs yougoslavs qui étaient l'éclatement de la yougoslavie il est mort en 2009 je crois donc il a il a vu malgré tout des déchirements et puis des choses qui ne pouvaient que qu'être particulièrement difficiles à vivre pour quelqu'un qui se se baignait justement dans cet univers multiculturel qu'était la yougoslavie et ce ce qui est ce qui est saisissant c'est que donc on est maintenant près de 30 ans après l'écriture de ce livre c'est qu'il a une et 30 ans c'est à la fois long et en même temps très court à l'échelle de la littérature et il a une vraie postérité il y a beaucoup d'auteurs qui jouent aussi avec le dictionnaire casar pas toujours en le mentionnant bien entendu mais simplement qui essayent de faire du dictionnaire casar oui ou qui jouent avec cette question du rêve un auteur qui lui se réclame expressément de Milorad Pavic qui est un autre serbe Goran Petrovic a écrit il y a quelques années un atlas des reflets célestes qui mentionne explicitement les chasseurs de rêve et qui est une sorte de c'est à la fois un fabuleux hommage à Milorad Pavic mais c'est aussi beaucoup plus c'est une tentative d'actualisation c'est à dire qu'est-ce que ce serait finalement d'essayer de vivre en chasseur de rêve aujourd'hui dans notre monde contemporain et cet atlas des reflets célestes est quelque chose que je pense qui réjouirait ou Milorad Pavic Sous-titrage Société Radio-Canada idFM Au-delà du miroir la dernière partie avec Hugues Robert le dictionnaire casard de Milorad Pavic au Nouvelle Attila alors est-ce que tout ce qui se passe au niveau de ceux qui lisent ce livre sur la malédiction de ce livre est-ce que ça se poursuit est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui peuvent le lire facilement ou est-ce qu'il faut les mettre en garde ? Alors oui comme c'est souvent le cas avec les livres maudits il n'y a pas de raison que la malédiction s'arrête avec telle ou telle édition elle se poursuit à travers donc on a évoqué tout à l'heure celle de 1691 donc qui est le destin tragique de ses lecteurs celle de 1982 bon elle est épuisée des gens l'ont lu ce qui est intéressant et vous et moi on l'a lu on l'a lu alors je crois que le nouvel Attila a pris ses précautions justement pour éviter que le texte lui-même enfin que l'ouvrage physique ne soit aussi mortel que ses prédécesseurs en revanche ce qui est captivant également c'est que dans cette histoire qui se passe au 9ème siècle et en 1691 Milorad Pavic et là sans s'en dévoiler parce que c'est toujours dommage de dévoiler des intrigues policières mais il y a aussi un roman policier qui se cache à l'intérieur de ce dictionnaire avec des rebondissements tout à fait réels et je vais dire qu'un tout petit extrait c'est dans l'appendice 2 mais c'est qui nous rappelle que ça continue Virginie Athé serveuse à l'hôtel Kingston témoin dans l'affaire Dorothée Hachoult s'est présentée devant le tribunal et a fait la déclaration suivante le jour en question 2 octobre 1982 le temps était ensoleillé et j'étais très angoissé des filaments d'air salé arrivés du Bosphore accompagnés de mes pensées rapides qui se faufulaient entre les pensées à l'anguille comme des petits serpents le jardin de l'hôtel Kingston où l'on sert le petit déjeuner quand il fait beau a une forme carrée un coin est ensoleillé l'autre fleurit le troisième venté et dans le quatrième coin il y a un puits et un pilier plantés à côté j'ai l'habitude de me tenir derrière ce pilier car je sais que les clients n'aiment pas qu'on les observe quand ils mangent ce n'est pas étonnant et ainsi de suite il y a plein de choses où finalement on se voit aussi il est beaucoup question de vent le vent est très très fort il y a des choses qui ont été mentionnées par l'exégète juif au neuvième siècle et puis qui surgissent dans un bout de récit qu'on voit réapparaître que ce soit dans les avertissements dans les appendices sur ce qui s'est passé finalement en 1691 ou dans ce qui se passe aujourd'hui il y a cette espèce de rémanence de force de la fiction qui traverse les âges et qui continue à modeler le réel et à modeler notre perception en permanence et Pavic nous le rappelle à chaque instant dans cette façon de faire et puis on peut le voir à n'importe quelle page parce que finalement on peut l'ouvrir aussi on peut lui demander de s'ouvrir à la page qu'il veut et puis rentrer dans une histoire qui est aussi à elle seule une histoire sans avoir besoin de connaître l'avant et l'après parce que ce n'est pas forcément la suite en plus il n'y a pas une suite logique dans un des éléments de sa remarque finale elle va tout à fait dans ce sens là c'est un livre peut être une vigne arrosée de pluie ou une vigne arrosée de vin celui-ci comme tous les dictionnaires appartient à la seconde catégorie un dictionnaire est un livre qui demande peu de temps chaque jour mais qui en prend trop au fil des années il ne faut pas sous-estimer une telle perte surtout si on veut bien admettre que la lecture est de manière générale une occupation douteuse et c'est Minora de Paviche qui nous dit ça ce qui est magnifique pour la lecture un livre peut être guéri ou tué il peut être transformé grossi ou violé son fil conducteur peut changer de sens il y a toujours quelque chose qui vous échappe vous perdez des lettres entre les lignes des pages entre les doigts alors que d'autres poussent entre vos yeux comme des choux et je trouve il y a cette façon de nous prévenir que jusqu'au bout c'est très honnête c'est très machiavélique c'est très mystificateur c'est très drôle et c'est très honnête ça nous dit je vais vous parler de masse de choses qui vont vous toucher personnellement qui vont résonner avec des choses que je n'ai pas voulu y mettre nécessairement mais qui sont très actuelles et c'est clair qu'on ne voulait pas épiloguer sur ça ce soir mais oui parler d'un livre qui met face à face fuse dans le cadre d'une joute pas tout à fait amicale mais enfin d'une joute pacifique ils sont neutres au départ c'est comme si la Suisse n'a seul coup décidé c'est comme si la Suisse d'un seul coup décidait de faire le choix alors c'est qui ce docteur Dorothée là je ne voudrais pas dévoiler d'éléments clés de l'intrigue comme on dit parce que c'est un des éléments clés c'est un élément clé de la partie policière qui se glisse dans ces choses-là et effectivement on peut penser bien sûr au nom de la rose aussi où il y a toujours un récit dans le récit c'est-à-dire qu'il y a la grande histoire il y a la petite et les deux se touchent et après il y a cet humour à la fois pince sans rire et puis en même temps très tendre de Pavic et j'aime bien finalement parce que c'est les on l'a mentionné tout à l'heure il y a cette tendresse en fait de Pavic une tendresse un petit peu pince sans rire mais parce que c'est quand même son dernier paragraphe qui est dans tous les cas lire un livre aussi gros signifie rester longtemps seul sans la présence de qui vous est indispensable car la lecture à quatre mains n'est pas encore courante l'écrivain en éprouve des remords il va essayer de se racheter que la belle personne aux yeux mobiles et aux cheveux paresseux qui se sentira seule en lisant ce dictionnaire et en courant à travers sa peur comme à travers une chambre procède de la manière suivante qu'elle aille donc le dictionnaire sous le bras le premier mercredi du mois à midi devant la pâtisserie de la place principale de la ville là un jeune homme l'attendra c'était ça l'histoire du féminin masculin comme elle il a ressenti la solitude en gaspillant son temps à lire le même livre qu'ils s'assoient ensemble devant une tasse de café et qu'ils comparent les exemplaires masculins et féminins de leur livre ils sont différents lorsqu'ils compareront le bref passage de la dernière lettre du docteur Dorothée à Schultz justement imprimée en haut de la page 235 dans l'un et l'autre exemplaire le livre formera pour eux un tout comme un jeu de domino et ils n'auront plus besoin de lui alors qu'ils s'inlectivent comme il se doit le lexicographe mais qu'ils se hâtent car ce qui va leur arriver par la suite ne concerne qu'e et vaut plus que toutes les lectures je les vois dans une rue poser leur repas du soir sur une boîte aux lettres et manger enlacés assis sur leur bicyclette et c'est cette je trouve aussi symptomatique que voilà que ce soit le dernier paragraphe que donne Milorat Pavich dans une histoire qui est à la fois donc une gigantesque fable qui est une d'une sophistication littéraire extrême en même temps ce soit une ode à l'amour enfin et alors comme je crois l'avait fait remarquer Vincent Messages assez hétéro-centré mais ensuite libre à chacun de projeter et de et de décalquer en fait lorsque nécessaire ça ça a été écrit en 83 quand il a fini le tout à fait c'était au moment où il mettait la dernière main au au manuscrit en fait et donc moi j'hésite pas à dire que c'est oui c'est probablement un des livres les plus importants de toute la fin du 20ème siècle alors le nouvel Attila a mis en ligne sur son site qui se trouve facilement en tapant le nouvel Attila a mis en ligne énormément donc de critiques de commentaires qui ont été faits à l'époque de la première édition française et c'est vrai que les commentaires étaient dits tirambiques Maria Béjanowska rappelait avec beaucoup d'humour tout à l'heure l'émission Apostrophe consacrée à Milorat Pavich qui avait débuté il n'avait pas fait sûrement toute l'émission dessus mais il avait démarré son émission sur Pavich donc c'est un livre qui a à la fois une vraie importance littéraire et en même temps qui permet de se délecter pendant 280 pages avec cet avantage en effet qu'on n'est pas obligé de le lire de façon linéaire qu'on peut en prendre un bout en savourer quelques paragraphes puis le reprendre par un autre endroit qu'on peut s'amuser à le lire d'un seul coup tout le livre jaune et à lire au contraire d'aller de note en note et de suivre un personnage suivant la façon dont il se balade en fait dans l'ensemble des livres c'est parce qu'à côté des mots si on voit une croix un croissant et un chandelier je ne sais plus exactement ça veut dire que ce mot figure dans les trois si on en voit qu'un ça veut dire qu'il figure dans deux religions et pas dans l'autre et c'est amusant c'est-à-dire qu'on peut toujours aller rechercher ailleurs d'autres choses il y a vraiment un jeu de pistes potentiels qu'on peut faire par plein de en tirant ses fils effectivement avec les les symboles et ça donne donc à ce dictionnaire au-delà de la déclaration d'intention c'est vrai que ça lui donne tout ce potentiel d'être un vrai livre de chevet c'est-à-dire qu'on peut en lire en relire des bouts les réassembler différemment vous croyez qu'on fait des bons rêves après ? je pense qu'il y a il y a une grande drôlerie dans ce livre je trouve que c'est un c'est un petit miracle d'équilibre entre des choses qui sont très sérieuses on parle de destin des nations on parle de de religion dans ce cas la plus fondamentale mais on le fait avec une espèce d'humour léger il y a beaucoup de légèreté dans ce livre ce qui est inattendu parce que controverses religieuses moi je n'imagine pas tout de suite légèreté quand on parle de ça et là pourtant c'est le cas et avec bon cette il y a une immense érudition c'est une érudition qui est digeste je trouve que Minora de Paviche n'assène pas d'énormes tartines d'érudition il s'en sert il est utile non c'est plein de paraboles par exemple dans cette histoire il dit que sous l'équateur céleste dans les vallées où la rosée douce se mêle à la rosée salée croit un énorme bolet vénéneux sur son chapeau transformant son sang infecte en hectare pousse de petits champignons comestibles au goût esquis dans ce milieu dans ce lieu à l'écart les serfs aiment venir renouveler leur force virile en mangeant ces petits ces petits champignons mais ceux qui ne sont pas très attentifs et mordent trop profondément absorbent aussi un morceau du bolet vénéneux et meurent empoisonnés et c'est une femme qui le parle elle dit chaque soir chaque soir quand j'embrasse mon bien-aimé je songe il est évident qu'un jour je m'endrais trop profondément alors on s'arrête on se dit bon qu'est-ce qu'il essaye de me dire voilà qu'est-ce qu'il essaye de me dire qu'est-ce qu'elle va il y a toujours un côté vénéneux sous ce qui est comestible il y a beaucoup de paraboles dont beaucoup sont contradictoires mais il y a effectivement aussi une forme de nostalgie et de prudence oui je pense que c'est sincèrement très humoristique très drôle mais il y a une gravité qui vient aussi se habiter les moments de drôlerie c'est aussi quelqu'un qui on évoquait tout à l'heure les Balkans je pense que Milorad Pavic a aussi un certain sens du tragique sauf qu'il est bien trop à la fois je pense poli et subtil pour en faire étalage mais oui le destin des peuples ça peut être tragique et il écrivait en 84 il ne savait pas tout ce qui se passerait 7, 8, 10 ans plus tard en Yougoslavie et oui il y a aussi un côté c'est quand même cet empire Khazar est quand même l'histoire d'un empire qui a disparu qui s'est effondré et dont on ne sait pas trop ce qu'il est devenu même si plein d'hypothèses sont également fournies dans le dictionnaire parce qu'ils ont forcément des descendants quelque part on en fait peut-être partie ceux qui vont acheter ce livre quelque part mais il y a ces phrases dans l'article Khazar et là c'est dans le enfin c'est dans la colonne qui correspond au livre jaune on sent qu'il y a quand même toute une prudence et une nostalgie qui peut facilement pointer je ne sais pas vite quand il dit ainsi quand les garçons parlent Khazar on entend les Kamesh Olem et Shurek Juif le U majuscule moyen et minuscule et le A moyen les fillettes en revanche n'apprennent pas l'hébreu ni le grec ni l'arabe et leur accent est différent et plus pur on sait que lorsqu'un peuple disparaît ce sont d'abord les classes les plus nobles et la littérature qui disparaissent seuls subsistent les livres de loi que le peuple connaît par cœur il y en va bien ainsi pour les Khazars dans leur capitale le prix des sermons en langue Khazars est élevé alors que ceux en hébreu en arabe ou en grec sont bon marché ou gratuit il est curieux de constater que les Khazars qui se retrouvent à l'étranger évitent de s'avouer les uns aux autres qu'ils sont Khazars et préfèrent se croiser en cachant leur origine fayant de ne pas parler ni comprendre la langue Khazars et encore plus entre eux que devant les étrangers il paraît que les parroquais parlent la langue Khazars c'est écrit dans le livre aussi c'est que la princesse athée a fait apprendre aux perroquets tous les passages de chacun des livres et que si on veut retrouver cette langue il suffit d'écouter les perroquets donc les Khazars c'est aussi oui c'est le destin qui peut guetter bien des peuples quand il y a une volonté en fait peut-être de choisir un destin qui est un destin utile ou profitable au lieu de simplement être il y a ça aussi comme parabole les Khazars disparaissent au moment où ils décident de faire un choix de faire un choix et de ne plus être eux-mêmes au fond de faire un choix et donc il faut éviter de faire des choix c'est un peu une perte de liberté de faire un choix il le dit à un moment Pavic mais cette fois en parlant je crois qu'on a lu ce passage tout à l'heure quand il parle justement de le vase Khazars on est la métaphore même tant que son usage est inconnu et que sa destination que sa nature en fait est inconnue il a toute sa puissance tout son potentiel son potentiel de rêve son potentiel de beauté son potentiel d'indétermination une fois qu'on sait à quoi il sert et qu'on l'a qualifié il devient tout petit il y a aussi ça effectivement une fois choisir une de ces trois religions c'était se priver potentiellement de la pluralité en fait qui préexistait avant celle-là quand les trois religions cohabitaient sans qu'aucune des trois ne soit la religion officielle et dans sa préfecte il parle pour vous les écrivains il vous dit en ce qui vous concerne vous les écrivains pensez à la chose suivante le lecteur est un cheval de voltige auquel il faut enseigner à attendre après chaque travail bien fait un morceau de sucre en récompense si le morceau de sucre fait défaut il ne reste rien de la leçon quant à ceux qui jugent un livre les critiques littéraires ils sont comme les maris trompés ce sont les derniers à apprendre la nouvelle on n'est pas méchant avec les critiques mais c'est vrai le critique finalement il va passer son temps à critiquer ce que les autres ont fait c'est un sacré métier quand on réfléchit bien alors il y a donc ce dictionnaire casard de Milorad Pavic P-A-V-I-C qui se dit Paviche Pavic au Nouvelle Attila et puis vous parliez d'un autre livre qui parle des casards ah oui de l'Empire casard donc 7e-11e siècle l'énigme d'un peuple cavalier dans la collection mémoire des éditions autrement un livre dirigé par Jacques Piatigorski et par Jacques Sépire pour ceux qui s'intéresseraient et puis un livre qui parle de Milorad Pavic et qui le rapproche de quatre énormes statures de la littérature et qui est une lecture qui résonne énormément avec le dictionnaire casard qui est donc le romancier pluraliste de Vincent Message aux éditions du Seuil je vous remercie vraiment pour ce dictionnaire casard moi quand j'ai vu qu'il était réédité ça m'a ramené quelques années en arrière comme vous le dites presque 30 ans et c'est vrai que sans pouvoir vraiment dire ce que j'avais lu dans ce livre parce que on ne s'en souvient pas même la traductrice le dit qu'elle n'a toujours pas compris vraiment enfin voilà donc sans pouvoir vraiment dire ce qui s'était passé quand j'avais lu sa beauté je crois en tous les cas c'est vraiment un livre qui nous marque qui nous marque dans le bon sens du terme merci beaucoup vous êtes à la librairie Caribde et ça veut dire quoi Caribde ? Carib et Silla c'est ça ? oui parce qu'il y a une librairie dont Caribde est originaire qui s'appelait Silla qui s'appelle toujours Silla et donc Caribde voilà on a fait de Silla en Caribde au lieu de faire comme d'habitude de Caribde en Silla et vous faites tous les mardis je crois des c'est pas tout non c'est toutes les semaines mais le jour est variable il faut aller voir sur le site en fait librairie www.caribde c-h-a-r-y-b-d-e .fr et là vous faites rencontrer des auteurs vivants qui et là on a jeudi qui vient on a une rencontre avec l'auteur islandais de Ilska qui est sorti en septembre qui est un gros roman absolument passionnant qui met en scène un triangle amoureux de jeunes islandais confrontés à la nature du mal contemporain sous ses formes d'extrême droite raciste et xénophobe et des souvenirs en fait de tout ça dans la deuxième guerre mondiale en pleine actualité c'est à la fois terrible et c'est d'une drôlerie incroyable et ça il faut il faut rire en ce moment il faut avoir de la joie il faut vraiment rester dans la joie merci beaucoup Hugues Robert merci beaucoup à vous quand je sortirai de mon corps